On est en direct. Alors, attends, on va attendre que le monde arrive. Salut. Attends, parce que je n'ai pas assez de recul. Tiens, bébé, si tu veux, tu peux filmer d'entrée. Ah, ça y est, il y a commencé à avoir du monde. Il y a une personne. Tu peux filmer dans ce sens, ce profil. Salut. Il y a Ange déjà, qui est une fidèle. C'est un peu gros, je vais prendre l'autre. Salut tout le monde, il y a Coralie juste ici. On va commencer le live. Dites-moi si le son est bon, comme d'habitude, c'est le petit test. Du début du live, parce que j'ai mis le micro cravate. Donc, dites-moi, j'attends votre retour sur le son. Nickel, ok, super, son, ok, parfait. Du coup, je vais vous passer à Elissa, dans deux minutes. Et comme d'habitude, on va attendre à peu près cinq minutes avant de commencer la recette pour que les gens arrivent. Coralie, elle a tout préparé. Il y a beaucoup d'ingrédients, mais n'ayez pas peur, parce qu'on a tout sorti en fait ce coup-ci. Regardez, il y a de tout, des carottes, il y a le riz, les épices et tout. Mais on va tout bien vous décrire comme d'habitude. Et on a préparé pour quatre, c'est ça, à peu près ? Oui, une recette pour quatre. Voir plus. Alors, si la qualité de l'image est moyenne, ça peut venir de votre connexion à vous aussi. Parce que souvent, les gens me disent, non, moi ça va, moi ça ne va pas, etc. Donc, ça peut venir de chez vous. Tu l'as mis ? Oui, on a passé tous nos équipements en mode avion. Du coup, on ne pourra pas faire mieux niveau qualité. Alors, je vous passe à Elissa. Je change, voilà. Ça, c'est la tête d'Elissa. Ben, il s'écache. Ben, il est parti, oui. Ben, il est en PLS. Alors, du coup, ce soir, je reçois Coralie. C'est vrai qu'on a réfléchi pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme recette. Et vu que ça, c'était un des best-sellers de ton resto. Oui, et puis je pense que le chili, c'est un truc que les gens aiment bien. Oui, c'est vrai. Ça marche bien. Et puis, moi qui mange toujours de la viande, franchement, ça me fait envie, un chili, même sans viande. Oui, voilà. Donc, on va tester. Il y a beaucoup d'ingrédients. Du coup, on va vous dire tous les deux les ingrédients. Oui. Donc, si tu veux me filmer par là, bébé. La recette, c'est un chili sans viande. Oui, chili sin carne. Je ne savais même pas que ça se disait comme ça, moi. Mais c'est logique en plus. Du coup, alors ici, on avait dit qu'on avait combien ? On a 200 grammes de maïs. Oui, environ 200 grammes de maïs. Là, on a un bon kilo d'haricots rouges. Ça, si tu m'avais dit, c'était ? C'est un mélange d'épices avec du cumin, de la cariandre moulue, du paprika, de l'origan, un peu de sésame. D'accord. C'est un mélange d'épices. Soit on peut trouver directement un mélange tout fait, soit on peut le faire soi-même. D'accord. Ensuite, on a donc à peu près 6 carottes. C'est ce que tu utilises à peu près toi aussi d'habitude. On a fait avec ce qu'on avait aussi. Apparemment, c'est une recette qui est light. Oui, je nous avais dit que c'était light, exactement. De la... C'est de la pulpe ? Oui, mais c'est en... Avec des morceaux, d'accord. Apparemment, c'est une bonne marque. Tomate concassée à coco, c'est ce qu'elle fait. Des 3 poivrons rouges. Un gros oignon rouge. Oui. Je laisse faire là-bas, c'est de ton côté. Du paprika moulu. Des avocats et du citron vert. Ça, ce sera pour mettre à la fin, comme une sorte de purée d'avocat. Ça fait envie. De l'ail. Alors, moi, j'ai tendance plutôt à en mettre quand même beaucoup pour donner du goût. Donc, je pense qu'on va mettre deux gousses. Deux gousses, quand même. Et ça, on ne l'avait pas mentionné dans les ingrédients, mais comme on l'a trouvé en supermarché, c'est du haché végétal au soja. Donc, c'est quelque chose qui ressemble un peu à la viande hachée. On peut le trouver déjà en petits morceaux, mais nous, on va l'émietter. D'accord. Et ça fera un peu de texture dans le chili. Mais on peut le faire avec ou sans. Ok. C'est bien avec, c'est bien sensé. Oui, ça ramène un peu, pour les gens qui ne sont pas trop chauds pour ne pas manger de viande, ça fait une transition. Et du riz ? Oui, du riz qu'on va mettre à cuire tout de suite parce que celui-là, c'est du riz complet thaï et la cuisson, c'est 30 minutes. Donc, on va le mettre de suite à cuire pour assurer. Et tu peux servir ça, un chili en général, c'est avec du riz de toute manière. Oui, mais après, c'est avec du quinoa. Oui, du quinoa, c'est bon. Du coup, tu vas nous expliquer par quoi on commence et moi, en attendant, je vais déjà mettre le riz. Et un minuto. Oui. Est-ce qu'on peut le faire avec des haricots blancs ? Non, ce ne sera plus un chili, je pense. Vraiment, le but du chili, c'est d'essayer d'en faire un assez traditionnel, c'est de l'haricot rouge en chili. Ça coûte combien, à peu près, un steak haché comme ça ? Là, il y en a bio, je crois. Ce n'est pas cher. 3 euros. Oui, je dirais. Et dans les magasins bio, il y a directement du haché de total, ça coûte 3 euros, mais il est déjà tout en morceaux. Combien en portions pour le riz ? Moi, j'ai mis pour 4 personnes, j'ai fait 2 grands verres, du coup, tu sais. Oui, en gros, un verre pour 2 personnes, je pense à peu près 200 ou 300 grammes. Oui, c'est ça, je crois, tu as raison. Tu penses. Bon, du coup, voilà, le riz, moi, je l'ai mis de suite à bouillir parce que c'est 30 minutes et le live dure en général 40, 45 minutes, donc qu'on puisse l'avoir prêt. Il est 35, donc voilà, 21h05, il sera cuit. Je vais mettre un couvercle pour commencer l'ébullition. Non, c'est du riz complet, c'est pour ça que c'est un peu plus long, on peut faire avec n'importe quelle. C'est comme on peut faire. Alors, du coup, on commence par les légumes, comme d'habitude ? Bonsoir, là, de la Bourgogne. Il y a des compréhens. Bon, du coup, on commence la taille des légumes. Donc, Coco va faire l'oignon, moi, je vais faire les carottes. Il faut une recette à 4 mains. Oui, c'est vrai, c'est ma première recette à 4 mains sur ma chaîne, je te jure. C'est que maintenant, c'est la recette que tu as faite avec moi, c'est la recette à 4 mains. Oui, mais en live. Alors, du coup, les carottes, tu m'as dit de les éplucher et de les râper. Pourquoi on les râpe ? Ça vient venir à quel moment, du coup ? En fait, ça donne du goût au chili et ça donne un peu de texture. Mais il ne faut pas que ce soit plus gros que tout ce qui est maïs, poirons. D'accord. Il ne faut pas que la carotte, elle soit dominante sur les autres légumes. D'accord. En fait, au resto, j'avais eu une dame qui était chilienne et elle m'avait expliqué ça par rapport au chili, il fallait faire comme ça, il fallait mettre des carottes râpées, beaucoup de cannes, beaucoup les canoises. Oui, il y a deux canoises ce soir. Oui, il y a des canoises, des bourguignons, des cornes. Très bien qu'il y ait des corses qui viennent un peu aussi. Les carottes, elles forment très bizarre. Moi, je ne mettais pas des lunettes anti-oignons, ça marche très bien. Parce que moi, j'ai des lentilles et que je ne pleure jamais avec elles. Ah, les lentilles, ça empêche de pleurer. Ah, d'accord, ça c'est une bonne technique. Quand tu as des problèmes de vie. Après, je ne mets pas des lentilles extrêmes. Oui, voilà. Les deux chefs, ce soir, y est. J'ai un problème de vapeur qui vient en train de... Ah oui, merde. Maintenant que ça bouge, je peux l'enlever de manière. Je peux l'enlever de l'huile. Oui, bien sûr. Ah oui, parce que ce soir, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que je suis le... Le comi. Le comi de Coco, parce que vu que c'est sa recette de son restaurant, eh bien, moi, je fais juste le comi ce soir. Donc, tu as mis les oignons, mais tu n'as pas dit. Oui, donc Coco a mis les oignons. Avec de l'huile d'olive, là, on va les faire revenir. On ne fait revenir quoi ? Que les oignons ou l'ail aussi ? Pour l'instant, on va faire revenir les oignons. D'accord. Moi, je mets toujours l'ail un peu plus tard dans les recettes, parce que sinon le goût, il a tendance un peu à... À disparaître. Qu'est-ce qu'on boit avec cette recette ? Ça, il faudrait demander à Ben. Ben, qu'est-ce qu'on boit avec cette recette ? Moi, je pense que des margaritas, c'est des margaritas. Elle a dit Coralie. Ah, mais il y a une personne qui m'envoyait un commentaire en me disant qu'il faut demander à Ben de faire des margaritas. Ah, ça doit être margaritas. Ça doit être une cliente, ça, je pense, non ? Non, c'est une amie à Ben. Ah, d'accord, oui. C'est bizarre qu'ils me disent ça, tu sais. Voilà, alors, Nico coupe ses petites carottes. Coralie a déjà coupé. C'est sûr qu'on a des chefs qui sont ultra rapides, parce que j'ai essayé de faire des trucs... Alors, Coralie, c'est une vraie chef, par contre. Non, mais j'étais. Ouais, mais tu as toujours ton expérience. Ton expérience de chef. Alors, bon, ben moi, du coup, je vais faire un peu le travail un peu à un gras. Je vais râper les carottes. Mais c'est bien, tu vois, parce que, par exemple, je ne savais pas du tout pourquoi on va râper les carottes. Donc, déjà, j'ai appris quelque chose. Bon, évidemment, si vous avez un robot, c'est mieux. Mais nous, on le fait comme ça, à l'ancienne. D'ailleurs, j'espère que le bruit ne sera pas trop désagréable au micro. Ben, apparemment, il conseille de boire du rhum avec. Merci. Là, le Dyson est mauvais pour la santé. Exactement. Pareil, les bois au bon avec un robot, on gagne un peu de temps. Et nous, on le fait à l'ancienne. Pour tous ceux qui n'ont pas de robot, vous pouvez faire comme nous. Bon, c'est vrai qu'en plus, ce n'est pas la râpe la plus pratique du monde, celle-là. Oui, je vais galérer, mais ça va aller. De toute manière, on est deux, donc ça va aller vite. Le Chili, c'est une recette assez rapide et assez facile. Même si on ne sait pas cuisiner, je ne sais pas. Mais voilà. Parce que le babo va surgir à la fenêtre. Ah oui, parce que tu sais qu'avec Bib, il arrive à la fenêtre en criant et tout. J'avais ouvert la fenêtre parce qu'il y avait de la buée, il arrive en criant et tout. Ça fait partie du charme des recettes en live. Il peut se passer n'importe quoi. On n'entend pas bien qu'on radie. Ah oui, il faut que je me rapproche. À trop près non plus. Ben veille derrière la caméra. Je me demande si je ne vais pas passer au robot quand même. Si, si, les robots, les cadets, ça va aussi. En tout cas, elles sont vraiment petites. Oui, là, c'est vraiment... Repasse à la grosse. Parce que je me demande... Je ne sais pas trop comment ça marche. Si je les mixe, ce n'est pas bon. Non, mais repasse à la grosse. Ah, la grosse. Ah, ouais, tu as raison. Est-ce qu'on peut mettre des rondelles de carottes au lieu de les râper ? Ben non, justement. Il faut que ce soit en petits morceaux parce qu'il ne faut pas que les carottes dominent les haricots rouges. On sent que la texture des haricots rouges plutôt que de la carotte. Oui, ça va beaucoup plus vite comme ça. C'est pas comme un petit peu. Est-ce que vous entendez bien qu'on radie quand même ? S'il y a des questions, tu peux les dire. Les carottes ont mis le carré. Je ne connais pas les carottes. En brunoise, genre. Mais le mieux, c'est quand même de les râper. Ouais. Ben, il est où ? Ben, il est là. Le gros plan. Ça cuit, là ? Ouais, ouais, ça cuit bien même. Ouais. Attention que ça ne brûle pas, mais ça colore. Sinon, tu baisses un peu et là, tu vas... Dès que ça finit un peu tes carottes, tu peux déjà en mettre une petite partie. Ah d'accord. Ah oui, parce que tu fais aussi revenir les carottes. D'accord. Mais il faut quand même que tes oignons, ils ont commencé à être un peu translucides. Ouais, ouais. Mais il a dit que Ben, il était beau. Ah, attention. Ouais, mais il est marié. Enfin, pas marié, mais il est bien, quoi. Il est bien dans la vie. Embaucher Ben aux carottes. On a qu'une droite. Ouais, ouais. Non, mais ça va aller. Il y a de manière, le temps de couper les légumes. N'hésitez pas à poser vos questions. Comme d'habitude, souvent pendant la coupe des légumes, on a les questions. Parce que c'est toujours un peu le côté un peu long de la recette. Ben va faire le testeur après. Ah bah oui, il va faire le testeur. Ben, il a l'habitude de manger le chili. Est-ce que c'est notre repas ce soir ? Ouais, ouais. On n'a pas mangé encore. On a mis Ella au lit. J'ai 14 ans, t'inquiète, je te le laisse. J'ai 14 ans, c'est beau. Alors, quel vin avec cette recette ? On a dit des margaritas. Du ramou. Apparemment, Ben, il a des excité du rhum ce soir. Mais les liens de vin, je ne sais pas trop, parce que je pense que les recettes un peu épicées, comme ça... Ouais, du vin rouge, ouais. Vin rouge, ça va avec ça, ce genre de recette, non ? Sincèrement. Sincèrement. Oui, je m'en dotais qu'elle allait dire ça. Je suis presque, mine de rien. Bon, avec un rougo, ça... Oui, il faut deux secondes, ouais. Mais après, je vais les retailler. Je vais vous proposer une recette de dessert de votre ancien resto, sur le blog, il y en aura. Ouais. Coco et Ben font la cuisine végane, un bon nom pour leur chaîne YouTube. Coco et Ben font la cuisine végane, ça sera un nom de la chaîne YouTube. Pas sûr d'avoir le temps de faire une chaîne YouTube. Est-ce que c'est vraiment épicé ou c'est plutôt doux ? Ça dépend, après, c'est à l'appréciation de chacun. Si on met l'épicé, on met du piment. On met du piment de Cayenne, si c'est l'épicé. Là, nous, je pense qu'on ne va pas forcément en mettre, parce que... Après, c'est épicé, mais pas pimenté. Ah, la petite variation, voilà. Mais normalement, c'est pimenté, le chili, mais nous, comme on le fait pour nous, et peut-être pour des gens qui, à la base, n'ont pas trop l'habitude. Donc ça, je peux déjà rajouter ça. Alors, je rajoute les carottes râpées. C'est fin, quand même, malgré ce truc-là. Ça fait des morceaux fins, ouais. Hop. C'est original. Je n'ai jamais fait revenir des carottes râpées comme ça dans de l'huile. Dans la cuisine que je fais, c'est vrai. Ah, oui ? Mais c'est bien, les carottes, ça adoucit vachement les préparations et tout. C'est un petit côté sucré. On a oublié quoi ? Ah, oui, on l'avait vu. On l'avait mis, en plus, le sucre dans la liste des ingrédients, ouais. Mais là, ce soir, c'est un peu assis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pour les gens qui ont des problèmes un peu à l'estomac, qui sont sensibles comme moi, par exemple, c'est vrai que souvent, la sauce tomate, ça me fait un peu mal à l'estomac. À part une recette qui va épater mes collègues, merci qui ? Coralie ? Ouais, ouais. Là, ce soir, c'est Coco qui a pris la... Coco et Ben, n'hésitez pas à aller suivre sur Instagram. On vous mettra l'Instagram dans la barre d'infos. Ils vont partir faire le tour du monde. C'est pour ça qu'ils ont vendu leur restaurant. Je ne m'entends pas trop Coralie. Je vais me rapprocher quand je parle. N'hésite pas à parler fort, parce que c'est vrai, souvent, on n'a pas l'habitude de parler fort à la maison, mais pour les vidéos, ça paraît moins fort, du coup, après. Et... Je pensais que tu voulais parler. C'est comme ça. Donc, Coralie, en attendant, elle coupe ses poisons. Nico, il pense qu'il me rappelait ses carottes. Ouais, là, c'est... On est en train de faire revenir ça dans de l'huile. Il y en avait assez, il faut que... Ouais. Ouais, sinon, après, on va commencer à mettre un petit petit pongo. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Je vous laisse suivre leurs aventures sur Instagram pour avoir plus de détails sur leurs problèmes. Ouais, ça fait envie, franchement. Ils ont vraiment vendu leur resto pour ça, parce que, franchement, c'était vraiment un resto qui avait très bonne réputation, à Nice. D'ailleurs, il est toujours ouvert, il marche très bien. C'est pour... Il a été repris par d'autres gens. Que vous avez formés, d'ailleurs, en quelque sorte, à ce genre de... On repasse le flambeau. Ce genre de cuisine. Je mets les poivrons, ici. Ouais. Il va falloir les faire revenir aussi ? Ouais. C'est quoi, ma chaîne ? Pas de chaîne. Coralie, est-ce que tu as fait des essuies de cuisine ? Non, pas des essuies de cuisine. Non. C'est ça qui est beau. C'est sur le tas. Elle a eu deux restaurants, Coralie. Ouais, c'est vrai. Nous, on suit ça depuis le début. Enfin, on a fait tout... On a vu votre évolution. Non, non. À Top Chef, il faudrait que je décortique des lapins. Ouais, c'est vrai. Il nous manque l'odeur, comme d'habitude. Ouais. Et là, franchement, ça sent déjà très bon. Pourtant, il n'y a que des légumes dedans. On n'a même pas une épice, encore. Ouais. Je ne vous donnerai pas de nouvelles de Roxane, pas à peine de poser la question. Mais elle va très bien. Mais je n'aurai pas de détails. Je vous laisse voir ça sur ses réseaux. Moi, je pense que les carottes, ça va... C'est bon en quantité ? Ouais. Les chutes, on les mangera comme ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, hop. Donc, les carottes. Je vais rajouter les carottes. Je vais essayer de faire les choses... Je crois qu'elles sont un peu réduites. Proprement. Attends, mais colle-toi à elles, pour qu'elles parlent. Il faut qu'elles soient un peu réduites. Tu vois, là, c'est un peu sec. On peut mettre un tout petit fond d'eau. Ouais. Une fois qu'elles sont un peu compotées, on peut mettre les poids rondes. Alors, je vais mettre un petit peu d'eau, du coup. Un tout petit fond. Ouais, un tout petit fond. Hop. Moi, je fais l'ail. Ça sent bon, déjà. Aurélie, elle coupe l'ail. Ouais, moi, je fais un petit peu de propre en attendant. Je vais mettre ces petites chutes de carottes de côté. On va mettre le reste des carottes râpées dedans aussi. Est-ce que les haricots... Maintenant, il faut que tu restes là, sinon on va pas... Vas-y, dis-moi. Est-ce que les haricots, il faut les faire gonfler la veille ? Non, là, vous les avez pris en boîte. Ouais, là, on les a pris en boîte pour que ce soit plus simple. Si vous voulez les faire des haricots secs, ouais, il vaudrait mieux les faire tremper la veille. Ça diminue le temps de cuisson, c'est mieux. Mais le temps de cuisson des haricots rouges, c'est quand même très long. C'est pratiquement une heure pour anticiper, quoi. Alors, toi, tu as fait les poivrons. On les met ou pas ? C'est maintenant ? Ouais, là, tu l'as pas. Alors, donc, on récapitule. On a mis un filet d'huile d'olive, on a fait revenir l'oignon dedans, les carottes râpées. Et maintenant, je mets tous les poivrons. Il y a beaucoup de poivrons, il y en a trois dedans. Ouais, c'est gros. Ouais, mais c'est vrai que c'est... Voilà, c'est vrai que ça va plutôt nous faire, je pense, pour plus de 4 personnes. Ouais. Enfin, riche, je dis riche dans le sens... Franchis. Riche, non, mais ouais, en variété. Variété de légumes et tout. Il y a beaucoup d'ingrédients dedans. Ça a l'air d'être bien nourrissant, tu vois. Voilà, j'ai remis un peu le feu plus fort. Oui, j'ai mis le feu plus fort. Là, Nico, tu vas pouvoir mettre des épices. D'accord. Donc, on a mis donc les oignons rouges, les carottes râpées, le poivron rouge. Et maintenant, on met tout notre mélange d'épices ? Ouais. Tout ? Ouais. Il faut que ce soit... Elle est quand même grosse, la marmine. Et on garde le paprika. D'accord. Si ce n'est pas assez saisonné, on rajoutera le paprika. D'accord. Et si on fait avec la viande, on rajoute quand ? Bah, quand on nous, on ajoutera le haché végétal. Voilà. Comme ça, ça vous donnera une indication. Quand on met la fausse viande, vous pouvez mettre la vraie. Ou la fausse. Mais le mieux, moi, je pense que la... Moi, je ne le fais pas à la viande, donc je ne sais pas trop. Le mieux, ce serait de, à part, cuire la viande hachée. Ouais. Et ensuite, de l'ajouter dedans. Ouais, je pense aussi... Pour qu'elle ait plus de goût. Je pense pas ? Ouais, je pense aussi. Ouais, je pense aussi qu'il vaut mieux faire comme ça. Parce que sinon, elle serait trop bouillée dans la sauce tomate. Exactement. Un chili sans haricots rouges, ce n'est pas vraiment un chili. Mais il y a du haricot rouge ? Non, mais il y a des qui disent... Ah oui. Le fond, c'est un récord rouge. Ah oui, ben non, c'est un peu la base, non ? Oui, c'est ça. Je peux jouer à la 27 ou 26 ans. Je me sens platée parce que je vais avoir 31. On est tous des trentenaires ici. C'est moi le plus vieux. Ça, tu as juste trentenaires. Ouais. Donc, on rajoute l'ail maintenant. Il y a deux gousses, c'est ça ? Ouais, là, j'ai beaucoup. Donc, deux gousses. Hop. Ah oui, ça fait beaucoup d'ail, mais c'est bien, ça donne du goût. Moi, j'adore l'ail, de toute manière. Moi, j'adore l'ail. L'ail et l'oignon, c'est la base de la cuisine. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les oignons. Je ne sais pas comment ils font pour cuisiner. C'est compliqué, surtout dans les recettes végétariennes. Ouais, en plus. C'est beau, Nico. Merci. Je peux en faire certaines maïtés. Je ne sais pas de génération. La nouvelle maïté. Là, tu peux en mettre de l'eau. On peut en mettre un peu d'eau. OK. Je vais prendre mon petit gant. Hop. Donc, voilà, apparemment, vous... Enfin, c'est ça. Tu réajustes le liquide en fonction de... Ouais. Si ça sèche un peu trop. C'est pas grave, l'eau, elle s'évapore. Ouais, ouais. Ça permet de cuire aussi. Il y en a assez, là ? Ouais. Ou même une bouteille. Donc, là, en fait, on laisse cuire. Faut-il faire reposer la recette ? Combien de temps peut-on la conserver ? Reposer, non. C'est meilleur, toutes ces recettes-là, c'est meilleur la veille pour le lendemain. D'accord. Parce que les épices, c'est comme les curies, les tagines, les dalles, c'est toujours meilleur le lendemain. Les épices, ça prend beaucoup. Ça prend plus de goût. D'accord. Mais si tu la manges de suite, c'est bon aussi. Après, la conservation, franchement, deux, trois jours, largement. Ouais, au frigo. En plus, il n'y a pas de viande. Et après, tu peux le congeler. On dirait que t'as 24, quand même. Je t'ai mis. Je dirais que t'as 18, en quoi. Peut-on que congeler pour plus tard ? Ouais, ouais, ça se congèle très bien, tous les trucs en sauce. Ouais, puis quand vous vous lancez, moi, je vous conseille toujours quand vous lancez à faire des préparations qui comportent beaucoup d'ingrédients, comme ça, tant qu'à faire, faites-en plus et congèle-le, parce qu'à chaque fois, ça évite de tout recouper et tout. Ouais, moi aussi, je pense que c'est bien. Je t'aime bien, Corène. Ça sent très, très bon. Là, les épices, on voit vraiment que ça va... Ce qu'on va faire en attendant, parce que là, je pense que ça va réduire et que tout le reste, c'est cuit. D'accord. Ça prendra peu de temps. Ouais, il faut juste les réchauffer, en quelque sorte. Ouais, en fait, il faut les ajouter et que ça prenne le goût. D'accord. En attendant, on va écraser de l'avocat. Ok, ça marche. J'ai encore du dalle dans mon congèle, c'est bien. Ouais. C'est la base. Le dalle, c'est vraiment... C'est franchement... Mais c'est toi qui m'as fait découvrir le dalle. C'est là qu'il faut la refaire en même temps. Ce que vous avez vu, cette recette de dalle que j'ai faite, avant de connaître Coralie, je ne connaissais pas du tout le dalle. Je ne savais même pas... C'est Coralie qui m'a appris ce que c'était le dalle. Et tu en faisais à Paperplay, d'ailleurs. Beaucoup. Et c'est très, très bon, c'est vrai. Et tout le monde le fait maintenant. Ouais. Sur la chaîne. C'est franchement, c'est une des recettes qui a le plus de succès. Ouais, je sais. Moi, on me le demande tout le temps. Oui, c'est fou. J'adore la patate douche, de toute manière. La patate douche, c'est trop bon. Tu mets forcément de la patate douche dans le dalle ou pas ? Moi, forcément, j'ai des carottes. Des fois, des pois chiches et des épinards. Ah ouais, c'est ça. En fait, à la base, c'est que des lentilles. Mais après, tu peux le faire un peu comme tu veux. Mais il faut que la dominante, ce soit les lentilles. Ah, en fait, la base du plat, c'est des lentilles. C'est des lentilles, là. Je peux t'en mettre des poivres en jaune. Ouais, si tu veux. Comme ça, tu chantes. Les verres, c'est le moins bien. Après, si on n'a que ça. Bon, ça se présente bien, non ? Ça sent déjà très bon. Ça va être bien. Ouais. Pour pouvoir ajouter une sauce tomate. D'accord. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a la sauce aussi. C'est vrai que moi, j'apprends aussi en faisant cette recette. Parce que ce n'est pas du tout le genre de cuisine que je fais au quotidien. Voilà, toi, c'est ta cuisine du quotidien. Moi, c'est le genre de choses que je pourrais faire une fois de temps en temps si j'ai des invités pour changer. Voilà, c'est bien pour recevoir ça. Ouais. La différence entre les trois poivrons, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le bonheur. Non. Le bien, c'est plus un poivron qui va en salade. Ouais, qui sera froid. Ouais. Je vais prendre une petite spatule. Moi, j'ai bien le rouge qui est le sucre. Ouais. Mais là, ici, le rouge. C'est plus joli aussi parce qu'il y a déjà les maïs qui sont jaunes. Hein ? Je vais terminer mon verre. Ouais, il pense à Instagram où on va faire une recette. Ouais. Ouais, mais moi, comme je faisais des plats pour mon restaurant, il fallait qu'ils soient esthétiques aussi. Ouais, c'est important. Et c'est vrai que comme le maïs, c'est déjà jaune, les poivrons jaunes, c'est trop de jaunes. Il faut que ce soit rouge, hein, je dis pas. Je sais pas ce que j'aime manger qui est piquant comme ça. Merci de partager tes bonnes recettes de l'ail. Ouais, de l'ail, je pense que t'as raison. Et je mets une sauce alors ? Ouais, vas-y. Alors, on rajoute, donc là, on a rajouté deux, trois fois un petit peu d'eau histoire que ça ne brûle pas au fond et que ça compote un peu. Maintenant, on rajoute carrément une boîte de sauce. Donc, on en avait deux. Alors là, du coup, on va plus avoir de problème. Ah, c'est toi que t'as fait la sauce dans la tête. Vous avez mis quoi après les poivrons ? Après les poivrons, on a mis les épices et on a mis l'ail. T'as de la fleur de sel ? Ouais, j'ai de la fleur de sel. Elle l'a dit pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent au fur et à mesure, elle conseille de ne pas faire revenir à l'ail. Et elle a raison d'ailleurs, c'est vrai que c'est intelligent. En même temps que l'oignon, parce qu'après, il perd de son goût. Là, le fait qu'il soit dans la sauce et tout, ça va se diffuser en fait. Voilà, c'est ça. Pour les plats en sauce, normalement, c'est bon. Ouais, exact. Tu n'attaches pas tes cheveux pour cuisiner ? Non, on a dit... On a dit que les live, par exemple, je ne mets pas de tablier et tout, c'est vraiment comme vous cuisinez à la maison. Au restaurant, je suis allé... Au restaurant, je suis allé attaché, évidemment. Ben, il a une petite Charlotte au restaurant. C'est ça, la fleur de sel ? Ouais, ça, c'est la fleur de sel. Là, on va en mettre un peu. D'accord. Et un peu de poire. Ok. Donc ça, c'est dans toutes les ronces. Coralie, tu dois avoir si chaud. Ouais, là, je commençais à avoir... Elle est en train de rougir en plus en mesure. Là, j'ai le plus en plus chaud. C'est pour ça que je vais bientôt finir en t-shirt. Hop. Un peu de sel, un peu de poivre. Alors, j'ai des questions qui ont demandé à quoi se servaient, là, les avocats. Ben, en fait, quand le chili est terminé, qu'on a servi le chili avec le riz, moi, j'aime bien mettre comme une sorte de guacamole dessus. Ça adoucit. Comme quand on met de la raita sur un curry épicé, ça casse un peu le goût épicé. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est la raita. C'est pour ça que je fais cette tête. C'est une sorte de yaourt. Ah, oui, d'accord. C'est vrai. C'est l'indien. Mais du coup, tu le manges... Avec. Sur le plat, tu le mets. Ouais, moi, je mets une cuillère de... C'est à bout d'un mois que j'ai rencontré chez Norbert et qui est chef à Londres. Et genre, il regarde le live pendant que son service. C'est l'idome. Bon, ben, écoute, là, moi, je trouve que ça sent déjà très bon. C'est pas mal. Ouais, ça sent trop bon. Ça sent vraiment le chili. C'est les épices. C'est vraiment des épices à chili, là. Ça sent comme au restaurant. Ensuite, dis-moi tout. Comment je peux t'aider ? Là, tu vas pouvoir commencer à mettre une partie des haricots aussi et mettre le feu. Là, il est comment le feu ? Là, il est feu vif. Là, tu peux mettre le feu doux. OK. Parce qu'en fait, il faut surtout qu'il cuise, c'est les poivrons. Comment ils sont ? Ça commence à être un peu... Les poivrons, ouais, je vais te le dire. Ouais, commencent à être bien tendres. On est passé sur le feu moyen. Là, ça peut commencer à continuer à un peu de mijoter. D'accord, on va laisser un peu mijoter alors ? Ouais. OK. Alors là, ce que tu vas faire aussi... Alors moi, normalement, je mets de la coriandre. Ouais. Il n'y en avait pas et en plus, Nico n'aime pas la coriandre. J'aime pas trop la coriandre fraîche, ouais, c'est vrai. Alors ce soir, ce sera du persil. OK. Tu vas acheter un peu de persil très finement, qu'on va mettre dans la purée d'avocat. D'accord. Avec un peu de citron vert. OK. Tu laisses un peu les branches ou tu les feuilles complètement ? Ouais, là, pour ça, c'est mieux si on met une feuille à fond, on déco. Ouais ? Je les feuilles donc là, entièrement ? Là, ouais. Bah, t'en mets pas énormément, c'est juste pour assaisonner la purée de l'avocat. Je suis vraiment le commis, ce soir. Ouais. Encore, bon, tu m'as épluché les oignons, c'est gentil déjà. Normalement, c'est éplucher les pommes de terre, les oignons, les feuilles et le persil. Voilà, là, je mets un peu de citron vert dans l'avocat, comme si on fait un guacamole. Sauf que je ne fais pas vraiment un vrai guacamole. Et tu le mets vraiment pour le goût ou juste pour ne pas qu'il s'oxyde ? Un peu les deux. Ouais, les deux. Mais avec le citron vert, c'est quand même bien. Ouais, le citron vert, ça a du goût, c'est vrai. Franchement. Moi, je vous conseillerais de mettre de la coriandre parce qu'apparemment, c'est vraiment trop bon. Ouais, moi aussi, je pense. Alors, est-ce que tu sais que la coriandre, c'est Norbert qui m'a pris ça. C'est un des produits, il y en a plusieurs, je ne saurais plus dire lesquels sont les autres, qui ont un goût, comment expliquer ? Il m'a expliqué d'une façon très intelligente. Ça a un goût, c'est physique, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais un rejet, un véritable rejet physique parce qu'il y a une... Ça doit être comme le melon. Je ne sais pas si le melon, ça rentre dans cette catégorie. En plus, il y a plein de gens qui détestent le melon. On adore le fond de... Ouais, mais là, ça te fait un rejet niveau physique. Tu vois, c'est ton corps, il ne le tolère pas du tout. C'est indépendant de ta volonté, en fait. Et moi, ça me le fait avec la coriandre. Parce qu'il y a une essence dedans, tu sais, une huile essentielle, un truc. C'est comme le gingembre. Il y a le cannelle aussi. Peut-être qu'il y a la cannelle. Peut-être qu'il y a la cannelle, tu as raison. Il y a des gens qui adorent et des gens qui baissent. Ouais. C'est soit tout court ou tout contre. Ouais, c'est ça. Et la coriandre, on m'a dit que c'était ça. Là, il y en a assez si je le mélange ? Il y en a assez là ? Ben, là, ce soir, il ne cuisine pas, mais ce soir, il fait les gâteaux, Ben. Ben, c'est le pâtissier vegan. Le pâtissier. Et il y a une recette sur ma chaîne qu'on a fait avec Ben. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. On avait fait un blondie. Ouais. Avec des haricots aussi. Avec des haricots blancs. Avec des haricots blancs. Avec des haricots blancs. Non, mais c'est vachement intéressant parce que moi, qui suis un fan inconditionnel de la pâtisserie classique, enfin vraiment les grands classiques de la pâtisserie, je ne connais pas du tout ce monde-là, le monde de la pâtisserie vegan. Et en fait, il y a plein de techniques trop originales, la plus originale, une qui maintenant commence à être très connue, mais que moi, à la base, j'ai trouvé ça complètement fou, c'était les blancs d'œufs montés en neige avec du jus de pois chiche. Ça, ça m'a fasciné. Et donc, les pâtes à base de dattes ou de haricots et tout, c'est trop space, mais franchement, c'est vraiment bon. Ben, hier, on a mangé une tarte au chocolat. On m'a demandé plein de fois la recette. La tarte au chocolat crue ? Ouais. Ils font une tarte au chocolat qui est crue, c'est excellent, et elle sera sur votre blog d'ailleurs, Free Minds. Blog, je vous conseille d'avoir, il est magnifique. Je peux mettre du persil dedans maintenant ? Regarde si le nombre de personnes augmente quand Coralie enlève les vêtements. Ben, il veut que je sois beau. Ben, vous ne le voyez pas, il est en train de trop s'énerver derrière, il est en train de jeter les verres par terre et tout. Alors là, Coco, tu en penses quoi au niveau de la sauce tomate ? Là, c'est bien, on va rajouter la deuxième. Donc en fait, ça s'est concentré en quelque sorte, parce que l'humidité dans la sauce tomate s'est évaporée et on n'a vraiment que le goût de la sauce maintenant, l'essence de la sauce tomate. Donc on rajoute la deuxième boîte une fois que la première s'est concentrée, c'est ça ? Ouais. Voilà. Sucre en poudre cassonade ? Il y a du classique, c'est le daddy tout à gauche. Donc voilà, une fois que la première sauce tomate s'est bien évaporée, en quelque sorte, l'eau qu'elle contient, on rajoute la deuxième. Le riz en... Le riz, c'est 30 minutes. Et on est dans 5 minutes. Ouais, ça fait 30 minutes. Dans 5 minutes à 21h05, le riz sera cuit. Voilà. Moi, je mettrais un peu de sucre. Ouais, on met un peu de sucre maintenant. Je te laisse faire, parce que moi, j'ai le sucre... Ouais. Voilà. Ouais, ça représente genre 10 grammes, même pas. Ouais. 5-10 grammes. Ouais. Donc voilà. Donc le sucre, tu m'as dit, pour casser l'acidité. Un peu de l'acidité de la tomate. Ça sent bon. On a mis sel-poivre, là ? J'ai mis fleur de sel et poivre, mais je n'ai pas ultra salé. J'ai mis vraiment une... On va goûter à la fin. Ouais, on va goûter à la fin. Là, du coup, on a fait cuire tous nos ingrédients. Il va falloir hacher ça. Ouais, je vais le faire. Je vais l'acheter haché, mais là, il n'était pas haché. Donc ça, c'est... Remind, ça arrive bientôt. Bientôt, ouais. Ouais. J'en ai fait, j'en ai fait quelque chose. Ouais, parce que la force de ce blog aussi, un peu, c'est quand même que tu es chef cuistot, quand même, à la base, dans ta vie. Ouais, Coralie, en fait, c'est la force de ce blog, c'est un peu Coralie. Ouais, elle fait des voyages. Je fais des petits carrés ou je hache grossièrement ? Le hache, comme si c'était de la viande hachée. De la viande hachée, ouais. D'ailleurs, il y a un article très intéressant sur la nutrition dimanche. Donc ça intéresse. C'est bizarre, parce qu'il ne se détaille pas trop, tu sais. Ouais, tu crois, avec le... Avec les mains, peut-être, j'aurais dû le presser, ouais. On va faire des morceaux comme ça. Ouais, ouais, tu fais plein de petits bouts. On va le reprendre bien. Il y a quelqu'un qui est nouveau sur ta chaise depuis ce matin, on t'a l'air trop beau. C'est vrai ? Super, bienvenue. C'est cool. Est-ce qu'on peut utiliser des protéines de soja ? Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour ceux qui connaissent les protéines de soja, moi, au restaurant, je le fais avec les protéines de soja. Mais ça se présente comment ? Les protéines de soja, ça ressemble un peu à ça, mais c'est sec. C'est un peu la texture de céréales. C'est déshydraté. C'est déshydraté. D'accord. Moi, je le réhydrate dans de l'eau chaude et ensuite, je les plonge dedans. Et en fait, ça fait de la mâche comme de la viande hachée. D'accord. C'est hyper imitatif de la viande hachée, c'est un problème. Et oui, pour ceux qui connaissent, moi, je le fais avec ça. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est trop spécifique. Particulier. Oui, particulier et spécifique. Comme ça, c'est un peu pour ta chaîne. Tout le monde peut faire comme ça. Mais c'est bien que tu en parles parce que… C'est bien aussi que quelqu'un pose la question. Du coup, c'est vrai qu'il y a aussi cette option-là. Oui, le tofu fumé. On peut aussi. Mais le problème, le tofu fumé, ça ressemble trop à un goût lardon. Et dans le chili, c'est plutôt du bœuf. Et je pense que le bœuf, c'est plus neutre comme goût. Tout est bien pensé, en fait. Comme ça, ça va à peu près ? Oui, moi, je trouve que c'est bien. Oui ? Là, tu peux le mettre. Je peux le rajouter ? Donc voilà, on a haché le… Donc, si quelqu'un le fait avec de la viande, c'est le moment d'ajouter la viande hachée. Ou de la cuire à part, plutôt, pour la viande hachée. Mais de l'ajouter. Oui. Quelqu'un qui demande si cette chouette est vegan ? Non. On a fait une vidéo sur le sujet, sur ma chaîne. Et je vais refaire un article sur le blog là-dessus. Je vous dis qu'à la fin de l'article, ça ne va pas sortir. C'est bien parce que tu es vraiment la seule personne qui a pu me convaincre qu'être vegan et manger des choses bonnes, c'est compatible. Parce que moi, j'étais le premier vegano-sceptique. Je ne sais pas si on dit comme ça. De base, franchement, j'aime tellement les bonnes choses, les produits à l'ancienne et tout. Mais honnêtement, je ne pourrais pas l'être actuellement, peut-être un jour. Mais, par contre, quand je vais manger dans ton resto, à chaque fois, c'est vrai, dans ton ancien resto, c'est vrai que je me régalais à chaque fois. Je ne peux pas dire le contraire. Je ne peux pas dire, ce n'est pas terrible, on mangeait très très bien. Donc, c'est possible. Vous voyez, ça s'est complètement confondu dedans. Ah oui, j'ai acheté un truc, je ne sais pas si on va l'ajouter. Ça sent vraiment bon. Ça sent le chili con carne normal, classique. On avait trouvé ça au supermarché. Ah oui, tu m'avais dit qu'on pourrait le présenter, ça. Mais on va en mettre un peu dedans. C'est une sorte de sauce tomate. C'est purée de tomate, poivron, eau, vinaigre, sucre, sauce soja, plantes aromatiques, aïe. En fait, c'est quelque chose qui peut donner encore plus de goût. Et aussi, si vous n'avez pas les épices, vous ne voulez pas mettre le sucre en plus, tout ça, c'est déjà un mélange. C'est à base de, ah oui, c'est un peu paprika fumé. Paprika fumé, oui. On va sentir, ça a l'air de bon. Ça sent le ketchup, un peu, ça sent une sauce tomate. Moi, je trouve qu'on va en mettre un peu. Oui, vas-y, c'est toi qui gère. Je trouve qu'on va en mettre un peu. Non, je ne vais pas devenir végane, moi. Sors pas ? Non, mais Ben, il va l'agiter avec sa force. Agite un peu, Ben. Avec sa force. Il faut savoir que Ben, il a une force incroyable. Ben a une force incroyable. À chaque fois qu'on a un problème au niveau de la force, on l'appelle. Il est là. Ça y est, là. Il a tout cassé. Je viens de vous déparer dans toute la France. Si vous avez un problème, le riz, 21h05, c'est bon. Impeccable. Tu le goûtes ? Oui, je vais goûter. Il faut qu'il boit son petit verre en même temps. Ben, il m'a forcé à boire ce soir. C'est bon, c'est bon. Est-ce que Ben, il est végane ? C'est brûlant. Forcément. T'as raison qu'on va être. Merci. C'est très bien cuit. C'est vrai ? Oui. Elle a dû l'obliger à te dire végane. J'adore les gens qui croient. Les gens qui croient que les gens t'obligent après à être végane, quand il n'y a qu'une végane. Est-ce que Ben, tu veux nous faire un témoignage ou pas ? Aidez-moi, je suis une victime. Laissez-moi manger de la viande. Ben, Nico, est-ce qu'on peut mettre feu moins fort encore ? On peut le passer sur le petit feu. Non, on peut le passer maintenant. Attends, j'égoutte le riz. Je suis à toi. Je m'en ai un peu à côté en plus. Alors, tu m'as dit de passer sur un feu moins fort. Du coup, on va passer sur l'induction vu qu'il est libre. Je vais mettre 5. Ce soir, c'est blanc qu'une. Ah, c'est la pub. C'est moins de végane. Est-ce que vous nous entendez toujours ? Est-ce que je tape mon micro de partout depuis tout à l'heure ? La fois, je crois que c'est ça qui avait fait sauter. La sauce, on la trouve où ? À Leclerc. Alors là, je suis passé sur feu très doux. C'est bon comme ça ou pas ? Oui. On voit que ça continue à cuire quand même. Il ne faut pas que ça fasse trop de la purée en fait. D'accord. Il faut pas que les boivrons, il est encore un peu dégâts aussi. Écoute, là, le riz, ça se présente bien. Il est bien cuit. Je vais bien vider l'eau. Impeccable. Bon, voilà. Bon, là... Je pense que c'est le moment d'ajouter tout ce qui reste. Tout ce qui reste. Donc, on va ajouter les ingrédients qui sont déjà cuits ou qui n'ont pas besoin de cuisson. Qu'on va juste réchauffer. Donc, le maïs. 200 grammes de maïs. Et on a un bon kilo de haricots rouges quand même. Mais bon, c'est la base. Si on n'a pas assez de sauce tomate, on rajoutera... Je dois en avoir dans le placard au pire. Il est bien pour 10 personnes. Ouais. Ça va vite, les grosses assiettes. La coriandre, c'est du persil. Mais il faudrait de la coriandre. Ça va aller, la sauce tomate, on dirait. Ça va, ouais. C'est pas mal. Il y en aura pour babo et l'arbre. Moi, j'adore les haricots rouges, en plus. C'est vrai ? J'adore ça. Non, bah voilà. Les haricots rouges, c'est trop bon. Ça donne faim. Moi, j'aime tout ce qui est haricots. Tu sais, de cette forme, tu sais, les flageaux, les trucs comme ça. Évidemment, c'est plus que 4 personnes. Mais Coralie, ayant eu un restaurant, elle a un peu du mal à... Elle fait un peu pour 40 personnes. Ouais, j'ai l'habitude de faire des trop grosses quantités. Mais bon, vous pouvez congeler une bonne partie, comme ça, ça vous fait des plats pour la semaine. Ouais, cuisiner en gros, franchement. Et après, c'est bien que vous prenez un wrap et vous mettez dedans avec des rondelles d'avocat et vous faites des faritas. Ouais, c'est clair, t'as trop raison. Il faut faire d'autres trucs après. On mixe, on fait une soupe, enfin, je sais pas. Mais toi, t'aimes bien faire ça aussi, utiliser les restes pour faire d'autres recettes. Moi, oui, c'est madame restes. Je vais goûter pour rester assez salé, parce que c'est moi qui ai géré le sel et je crois que j'en ai remis un peu. Enfin, remis parce que je crois que j'en avais mis très peu. On va remettre un tout petit peu. Ouais, parce que je pense que la marmite, c'est quand même bon. Ouais. Mais le goût est là, en tout cas, je peux te dire que c'est très bon. On rajoute pas de paprika après, parce que c'est assez. Moi, je veux bien rajouter un peu de paprika, parce que j'adore ça. Ça dépend, parce que c'est aussi Ben et Elissa qui vont le manger. Ouais, paprika. On va faire goûter, tu veux une petite cuillère ? Tiens, mais goûte ça. De quoi ? Je viens de le goûter. Ça va, on est mariés. C'est assez épicé ou tu veux rajouter des épices ? Tu peux rajouter un peu de épices. Tu vois ? Et même si tu as un peu de piment, tu peux en retentir. Ouais, on peut se mettre un peu de piment. Il y a quelqu'un qui a dit que tu étais plus belle que moi. Hein ? Tu vois, que tu étais plus belle que ta femme. C'est une blague. Comme ça, si tu veux changer de mari, tu peux prendre Nico ici. Super, je vais prendre le mari de ma meilleure vie. Mais du coup, Ben, vu qu'Elissa allait moins bien, dommage. Désolé, pote. C'est pas grave. Moi, je vais devoir devenir vegan, par contre. En plus, c'est le même. Tu peux faire vraiment chaud. Ah ouais, Ben. Je vais t'embêter, là. Tu es bien, vous avez... Moi, par contre, on ouvre un arbre. Ouais, non, on ouvre un méga resto. On fait qu'à manger tout le monde. Vous mangerez des crocs, monsieur Erta, tous les deux. C'est pas grave. C'est ton vrai prénom. J'adore, les gens, ils font trop drôle. Des questions trop drôles. Moi, j'ai toujours des questions. Ma communauté est magnifique, je te jure. Des questions, ils sont trop drôles, les gens. Là, c'est... C'est pas mal, non ? C'est pas mal. Moi, je trouve même, niveau de texture, c'est pas mal. Ouais, c'est... Il faut pas trop cuire les haricots rouges. Ouais, il faut juste les réchauffer, en quelque sorte. Ouais, parce que les haricots rouges, il faut pas que ça devienne de la purée. Il faut bien qu'on sente, tu sais, la forme des haricots rouges. Ouais, il faut qu'ils restent un peu fermes. Alors, moi, j'ai un conseil pour les maïs. Le mieux, c'est du maïs des épis. Ah ouais. C'est en plus meilleur. Ah ouais. Mais genre, tu le... Tu l'enlèves de l'épi ? Soit il est déjà cuit et tu le racles... Ah ouais, tu le fais carrément. Avec des maïs frais. Et après, même de mettre un petit morceau d'épi de maïs qui t'as fait gris au foin avec un bon paprika. Ah ouais, c'est trop bon. Ah, mais c'est ça qui fait la différence, c'est les détails. C'est les petits trucs, ouais. Bon, là, j'ai acheté du persil qui aurait dû être de la coriandre, mais Nico me remercie. Merci beaucoup. Ouais, ça, franchement, il y en a au moins deux ou trois kilos. Faté, désolé, mais il fait magasin. C'est qui faté ? Vous soyez la personne qui laisse des commentaires désagréables. Ouais, il faut les bloquer, c'est pas grave. Au revoir, Faté. Au revoir. Merci d'être passé sur ma chaîne. Et du coup, là, ça se passe comment ? Alors là, on va servir. On va dresser. Super, c'est un peu rapide, en fait. Tu vois, c'est hyper rapide. Ouais, grave. On est à combien de temps ? On est à 40 minutes. 40 minutes en discutant. Le temps du dressage, ouais, sans discuter, en même pas 45 minutes. Bon, après, nous, on a l'habitude de hacher et tout ça, donc ça va peut-être un peu plus. Et encore, on n'avait même pas de robot. Ouais, on a fait ça en robot. Non, en vrai, genre, tu peux le faire en une demi-heure facile. Ouais. C'est un plat qui va très vite à préparer. Ça veut dire qu'au soir, on ne dit pas « j'ai pas le temps de cuisiner ». Non, mais ça, on se retrouve bien là-dessus parce que je n'arrête pas de le dire. Les gens qui disent « j'ai pas le temps de cuisiner », ce n'est pas vrai. Il y a un million de recettes excellentes qui… Et le dal, c'est pareil. Le dal, c'est pareil. Le dal, c'est pareil. Le dal, en une demi-heure, c'est un peu d'organisation. Oui, c'est sûr. Après, on ne va pas faire des bœufs bourguignons et des trucs comme ça en une demi-heure, mais ça, c'est très, très bien. Bon, ben, donc, je vais prendre des assiettes. Ceux qui veulent venir, vous prenez, parce qu'on en a fait pour un quartier. Ouais, assiettes creuses. Allez, alors moi, je vais commencer à mettre le riz. Ouais. Là-dedans, ça va couler ou pas ? Moi, ça risque de couler. Bouge pas. Moi, je veux bien une assiette de pouce. Ouais, super. Il y a une fille qui dit « passez-moi une assiette, je vous passe une assiette de pouce. » Le riz, une louche, ça suffit ? Ouais, ouais. C'est quand même consistant, ouais. Tu préfères le sucré ou le salé ? Coralie ? Faire des recettes sucrées ou salé, toi ? Ah, moi, je préfère faire du sucré. Mais après, c'est vrai qu'en vieillissant, je pensais que c'était une légende, ça. Qu'en vieillissant, je préférais le salé et tout, mais j'ai toujours aimé le salé. Moi aussi. J'apprécie de plus en plus le salé. Moi, j'ai du salé, moi aussi. Alors que tu vois, j'ai commencé avec une... J'avais une sorte de pâtisserie, très dorée. C'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, j'aime bien faire du salé. Mais bon, après, ce qui me plaît dans le sucré, c'est de faire de la vraie pâtisserie avec beaucoup de préparation, de la technique et tout. C'est plus cette passion-là. Un rendu esthétique. Ouais, voilà. Mais après, faire du salé, c'est... Moi, j'aime les deux. J'ai pas vraiment de grandes préférences. Il y a un des gens qui demandent qu'en aller, je n'en ai pas mis beaucoup. Si tu veux nous faire un article sur le blog, sur ton parcours, tu le pourras. Là, c'est vrai, c'est intéressant à savoir. J'ai bien dit de l'article pour qu'en aller. J'ai déjà tellement de choses à écrire. Ah, toi, tu as intérêt à être en forme. J'ai intérêt d'avoir le temps, parce que c'est pas grand. Hop, voilà. Attention de ne pas te brûler, Coco, parce qu'elle ne la prend pas à la main. Tiens, tu veux un petit gand ? Ouais, le petit gandella. C'est le gandella. C'est moi qui lui ai acheté un petit gandella. Oui, c'est toi qui lui ai acheté avec son fouet et son... Un petit panneau pli. Ouais. Ça va être trop bon, on va se régaler. Je suis trop content. Et du coup, c'est light. C'est pas light, parce qu'il n'y a pas de crème. Ouais, c'est vrai. En matière grasse, il n'y a rien du tout, en fait. Il y a juste l'huile du début pour faire revenir. Il y en a très peu. Et après, c'est un repas très complet, parce que les haricots rouges, c'est très protélinés. Il y a quand même des légumes. Il y a plein de légumes, ouais. Il y a des légumes. Il y a le riz aussi. Ouais, c'est vrai. Donc toi, tu disais qu'on pourrait le faire avec du quinoa, du bulgur, des trucs comme ça aussi. Moi, je fais des fois des mélanges. Moi, on fait beaucoup. Ouais, nous, on est des... On a fait une randonnée, en plus, aujourd'hui. Et parce que j'ai une abonnée qui s'appelle Ange, qui est très gentille, qui à chaque fois me donne des calories et les points Weight Watcher. Et ça, c'est cool. Et ça, elle m'a envoyé en me disant, c'est très light. Donc, c'est parfait. Bah oui, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de crème. En plus, il doit être repu à la fin, parce qu'il y a quand même beaucoup de... C'est lourd. Ouais, c'est bien. C'est parfait, en fait. J'ai fait beaucoup de millions sur les lives ce soir. C'est vrai ? Ouais. On a été à peu près entre 550 et 600. C'est énorme, je n'ai jamais fait autant. Je n'ai jamais fait autant. C'est bien ? Ouais. Donc, c'est cool. On voit que ça vous intéresse, ce genre de recettes, et d'avoir des petits guests comme ça. Ouais. Ah oui, on peut corriger sur YouTube. À qui c'est ? Après le retour du monde, peut-être qu'ils auront une reconversion YouTube. Je ne sais pas la vie de quoi elle est faite. Ça a l'air trop bon. Toutes ces petites préparations, là. Elle met le guacamole. Une espèce de guacamole. Genre, en fait, c'est vrai que je suis assez épaté de la rapidité à préparer, alors que, genre à la fin, tu as un rendu, ou si tu ne le sais pas, tu te dis, mon Dieu, ils ont passé des heures en cuisine et tout. Là, vous voyez la petite touche du restaurant. Ouais, elle dresse vraiment comme au resto. Et j'avais marqué dans la liste des recettes, parce que moi, je le fais au resto, et je sais que les gens aiment bien, de mettre une cuillère de yaourt. Ah oui. Là, nous, on ne va pas le faire. Mais c'est vrai que, comme dans les curies de ça, on aime bien, dans tous ces plats un peu en sauce, mettre un peu de la douceur. Et du coup, vous l'avez mis dans la liste des ingrédients. Donc, si vous le lavez et que vous êtes en train de le faire avec nous, il rajoute tel quel ? Moi, je sais que je le mélange avec du citron, du sel, et des fois, dedans, je mets aussi de la coriandre. Ouais, tu l'assaisonne, en fait. Voilà, tu l'assaisonne pour que ça te fasse un rendu plus salé. D'accord. À mon restaurant, je fais un yaourt de cajou avec des cajou de pêche. Mais c'est un peu technique, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu le faire, mais avec un yaourt grec ou avec un yaourt de coco. Ouais, ça fait l'affaire pour eux. Voilà, donc là, si vous avez votre yaourt, vous l'assaisonnez un petit peu. Donc, sel, poivre, ce que vous voulez, des herbes, citron, de la ciboulette, des trucs comme ça aussi. Voilà, et vous le mettez à côté. C'est vrai que ça va apporter un peu de douceur, en plus du guacamole. Du coup, on est à combien de temps, là, de live ? Là, on est à 46 minutes. 46 minutes, on va se faire 5 minutes de questions, et après, on va passer à table. Enfin, 2-3 minutes de questions, parce qu'on va manger chaud quand même. Ouais. Tiens, Coco, je vais te prendre un tabouret. Ouais, du coup, je vais te faire son petit setup. Hop. Il se met toujours là pour répondre aux questions. Ouais. Tiens, je t'en prie, assieds-toi. Hop, je vais mettre à côté de Coco, quand même. Il y a des questions, tu sais, sur la 5, où ils sont comme une table et ils parlent. Ah oui, et ils mangent en même temps. J'aimerais trop être invité à cette émission. Merci. Est-ce que vous nous entendez ? Voilà, c'est bon, yes. C'est bon, ok, super. Bon, désolé, voilà, on va être un peu bas. Attends, je vais reculer à fond. Bon, donc, le son ne va pas être identique. Ben, ne suis pas le rapport, s'il te plaît. Attends, ne bouge pas, Ben. Plutôt comme ça, voilà. De l'eau. Merci d'avoir été aussi nombreux. Ouais, j'ai jamais eu autant de monde sur un live. C'est vrai ? Jamais, je te le promets. Ça me fait plaisir. Je me disais un peu, comme ça va être végétarien, végan. Non, mais tu vois, mais ça intéresse les gens, parce que même les gens, je pense qu'ils ne sont pas véganes ou végétariens, ils aiment bien changer, varier leur alimentation. Et d'ailleurs, c'est un peu la tendance de manger moins de viande et ce n'est pas plus mal. D'ailleurs, moi-même, j'en loue beaucoup moins, alors je ne le suis pas. Surtout que c'est hyper bon. Oui, et puis en plus, c'est très bon. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Vous n'avez jamais eu de carences ? Je te laisse répondre, Coco. Oui, alors pour les carences, moi, ça fait trois ans et demi que je suis végétarienne et un an et demi que je suis végétarienne et je n'ai jamais eu de carences. Alors après, je mange très équilibrée et honnêtement, je n'ai jamais eu de souci. Mes analyses sont hyper bonnes, donc pour moi, je n'ai pas de problème. Est-ce que c'est compagné pour le régime végan avec les enfants ? Alors, moi, je connais plusieurs enfants dont les parents sont véganes et qu'ils le sont aussi. Après, je ne suis pas nutritionniste. Ce n'est pas mon métier, donc je ne vais pas conseiller des parents sur ce sujet-là. Moi, je partage mon expérience personnelle. Moi, tout va bien. Après, je ne veux pas influencer. Il faut être très enseigné, je pense. Non, mais elle a raison. Il faut cuisiner. Il faut cuisiner, équilibrer, savoir connaître les apports nutritionnels de chaque aliment. Effectivement, moi, je m'y connais bien, donc on va dire que c'est pour ça que j'arrive à bien m'alimenter. Enfin, il ne faut pas le faire comme ça. Parce que c'est vrai qu'après, être végane comme les Coralie, c'est-à-dire véritablement végane, sans faire des carnes ni rien, pas un effet de mode vraiment, que ce soit au quotidien, tes repas, ils sont vachement quand même pensés, etc. Tu fais en sorte de ne pas être carencée. Je mange très équilibrée. Voilà, et moi, depuis qu'Elissa ne mange plus de viande, j'essaie de faire pareil de mon côté parce qu'on aime la cuisine, donc c'est facile aussi. Oui, nous, on aime cuisiner. Après, si vous n'aimez pas la cuisine, c'est peut-être plus compliqué, mais il faut se renseigner, c'est tout. Il faut être bien renseigné. Tu te complémentes en B12. Oui, voilà, comme pour ceux qui connaissent, la vitamine B12, c'est la seule vitamine qu'on ne peut pas trouver dans le régime végétalien, puisque c'est apporté par les œufs ou par les produits venant de la mer, principalement. Donc, c'est le seul complément alimentaire que j'ai besoin de prendre. Donc, je prends un petit cachet de vitamine B12 tous les jours, juste un. Et pour les enfants, je sais, il faut en prendre un demi pour ne pas avoir de carence en vitamine B12. C'est la seule carence qu'on pourrait avoir. C'est intéressant, je ne savais pas, tu vois. Sur les épices à l'intérieur du chili. Alors, on a mis cumin, coriandre, paprika, il y a un peu d'origan et du piment, si on aime que ce soit alimenté. Moi, j'ai rajouté un peu de piment cayenne à la fin. Si on aime le piment, c'est bien de rajouter du piment. On a dit, c'est mon anniversaire, j'aurais 16 ans, Nico. Joyeux anniversaire, d'avance. Comment vas-tu gérer tes repas à l'étranger ? Ah, bonne question. Tout dépend des pays. Je pense qu'il y a des pays, ce sera plus ou moins facile. L'Asie, pour moi, ce sera facile parce qu'il y a beaucoup d'options végétariennes et végétaliennes. On va aller aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, j'apprécie un petit peu plus, mais il y a quand même beaucoup de supermarchés avec beaucoup de choix. Moi, j'aime tous les légumes, tous les fruits. Je ne suis pas difficile. Alors, même si je ne mange pas tous les produits animaliers, je mange tout le reste. Donc, je me contente très bien de manger une salade avec de l'avocat, du pain complet. Après, j'aime tout. Tu as cette chance d'aimer tout ce qui est végétal aussi. Oui, j'aime tout. Ce n'est pas difficile de manger végétalien en société. Moins, non, maintenant ? Beaucoup moins maintenant parce que c'est beaucoup rentré dans les mœurs. Ce que les gens assument beaucoup plus, c'est que maintenant, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait du caractère et qui a souvent su dire je n'en mange pas. Quand j'ai voulu ne plus en manger, j'ai dit stop, même face à mes proches, face à mes amis. Et dans les restaurants, je demande sans fromage une pizza ou ce genre de choses. C'est bien. Il y a toujours des alternatives de toute manière. Bon appétit. Et ça commence à manger, évidemment. Évidemment. Est-ce que tu manges des œufs et bois du lait ? Non, je ne mange ni viande, ni poisson, ni produits laitiers, ni œufs. Donc, je ne mange rien qui provient d'un animal et qui nécessite son exploitation. Et après, ce qui est intéressant, c'est que Coralie, malgré cette alimentation, se permet quand même de faire des randonnées et tout et rentrer totalement vivante et en forme de cette randonnée. Et de faire du sport. Et de faire du sport, oui. Et de travailler 7 jours sur 7. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés là-dessus, mais comme quoi vous avez un exemple concret que c'est possible. Tu as fait une formation de chef. Non, je n'ai pas fait de formation de chef. Je me suis beaucoup intéressée. J'ai fait tout en autodidacte. Donc, j'ai énormément lu de blogs, de livres, de recettes sur YouTube. Je me suis beaucoup documentée et je me suis beaucoup entraînée. Et comme ça me passionne, je pense que la passion, quand on pratique et que ça nous passionne, c'est sûr que je me suis améliorée. Il y a 3 ans, je ne cuisinais pas comme ça. Non, mais déjà, quand tu avais ta première affaire à Antib, c'était déjà très bon. C'était des choses plus basiques, mais elles étaient très bien faites. Mais en fait, quand vous faites par passion, ça change tout. Ce n'est pas une contrainte. C'est ça. C'est trop beau. Mais vas-y, mange, je ne nous attends pas. Pourquoi avez-vous appelé votre resto Paper Plain ? Alors, notre resto, on l'a appelé Paper Plain parce qu'à la base, avant de l'ouvrir, j'avais vendu mon premier restaurant et on voulait faire le tour du monde et ça ne s'est pas fait. On a eu cette opportunité d'ouvrir ce restaurant. Donc, un petit clin d'œil à ce tour du monde qu'on va faire maintenant, mais qu'on n'a pas pu faire avant, on l'a appelé Avion en Papier. C'est encore 2 minutes jusqu'à 55. Ben, si tu veux manger ? Oui, Ben, tu peux commencer à manger. Tu vas à quoi comme maladie ? Ah non, ça, ce n'est pas ça. Cette année à Noël, c'est défi de faire manger vegan à ma famille qui est bien viandarde. Ah oui, Noël, c'est assez un défi quand même. Les gens, moi, je sais que je mange vegan à table, que mes parents cuisinent pour moi vegan. C'est très gentil de leur part, mais je n'impose à personne ça et tant que ce n'est pas chez moi, je respecte ce qu'ils ont envie de manger, mais c'est un peu dur pour moi, mais chacun se respecte, il me respecte, je le respecte. Coco, ce n'est pas une vegan extrémiste qui va te faire culpabiliser parce que tu manges de la viande, c'est un être vivant, etc. Vous étiez déjà végétarien ou végétarien avec Ben ? Alors non, ni moi, ni lui n'étions végétariens. Moi, je n'ai jamais vraiment beaucoup mangé de viande. Je n'aimais pas ça quand j'étais plus jeune. Donc pour moi, ça s'est fait assez naturellement. Après, Ben, c'est vrai qu'il mangeait beaucoup de viande et il aimait ça, mais c'est vrai qu'on a eu le restaurant. Il a mangé tous les jours ce que je cuisinais. Ça lui a plu et petit à petit, il s'en est détaché tout seul. Et puis la clientèle qu'on avait, les gens de l'environnement du restaurant, je pense qu'on contribue aussi à ça, au fait qu'il a côtoyé aussi des gens comme ça, qu'il a pris conscience de certaines choses tout seul. Et voilà, il a fait son cheminement tout seul au fur et à mesure. C'est beaucoup effrayant de l'alimentation. Ouais. L'alimentaire. Du gluten. Du gluten. Je pense qu'ils demandent si tu manges du gluten. Ah oui, oui, je mange du gluten. Du bon gluten. Pas trop d'industriel. Est-ce que la majorité des clients étaient véganes ? Non, pas la majorité. Ouais, ce que je veux dire, pas sûr. Franchement, non. On avait peut-être un quart de végétariens et véganes, tout le reste, non. Il y avait beaucoup de gens qui aimaient cette cuisine-là, mais qui ne l'étaient pas. Mais honnêtement, c'était très très bon. Franchement, je me répète, mais moi, je t'ai surpris. C'est vrai. J'avais trop d'a priori là-dessus. Beaucoup de gens. Du coup, tu ne manges pas de gâteau avec du lait et des oeufs, c'est ça ? C'est ça, tu as permis justement de faire beaucoup de recettes originales. Parce que la dernière fois que je suis venu à Paper Plain, j'ai mangé le cheesecake cru aux fraises, c'est ça ? Avec la pâte de noix de cajou. C'était très très bon, vraiment. Et là, hier, avant-hier, on a fait un cake au citron avec Ben ici. Ouais, le citron bavot. Voilà, et une tarte au chocolat. Ah, et nous, quand du coup, on a envie de se manger un gâteau, ben... La tarte au chocolat, c'est une tuerie. Vraiment, c'est bien que tu la proposes prochainement sur le blog. Ouais, on va essayer de faire ça avec Elissa. Parce que même Elissa, elle peut la faire, c'est hyper facile. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant. Tu vas finir de manger. Tu vas la laisser. Bon, on va vous laisser là. Je pense qu'on va aller manger. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Et ça me fait vachement plaisir pour Coralie. Parce que c'est le live... Bon, tu n'as pas été réticente à le faire. Non. Tu n'as pas fait genre style, non, mon Dieu, je ne veux pas, etc. Non, c'était bien. En plus, tu as vachement bien partagé sur le sujet. Et moi, je suis content que vous l'ayez, en quelque sorte... Ça me fait plaisir pour moi aussi. Mais je suis vraiment content que vous l'ayez récompensé, en quelque sorte, par votre fidélité. On n'a jamais eu autant de monde sur le live. Du coup, c'est génial. Vous pourrez suivre ses aventures, du coup, sur son compte Coralie Ferreiro, sur le compte Instagram. C'est Coralie Ferreiro, c'est ça ? C'est Coralie-Ferreiro. Et également, du coup, sur le blog Free Minds, où elle va partager beaucoup. Nous, on va évidemment la suivre avec attention dans son tour du monde. On essaiera même de la rejoindre sur une ou deux étapes, si on peut. Mais voilà, je pense qu'ils vont avoir une vie tellement intéressante ces prochains mois que vous aurez tort de ne pas les suivre. Et on va vous laisser là, du coup. On va aller manger. On va aller manger dans ce soir-froid. Merci beaucoup. Merci. On vous fait des bisous. Merci beaucoup. Et puis, du coup, vendredi prochain. Toi, à bientôt. Vendredi prochain pour un prochain live. Et dimanche, si tout va bien, comme d'habitude, connexion internet et tout, mon vlog sur le salon de l'agriculture. J'ai attendu Coralie s'en aille pour le dire. Et du coup, merci d'avoir été aussi nombreux. C'était vraiment cool. Et à plus.